Musique Bonjour et bienvenue sur Evasion Créative. Comme promis, lors de notre rendez-vous créatif de ce vendredi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un projet carterie. Notre projet du jour, le voici. C'est une carte qui se nomme carte escalier. En trois étapes, en trois marches. Comme vous pouvez le voir, on a l'impression que notre carte imite un escalier. Et ça donne, comme vous pouvez le voir, une carte très originale qui je trouve en fait un véritable cadeau à elle-même. Je la trouve vraiment magnifique. Ici, je l'ai réalisé en couleur cuvée de cassis, murmure blanc. J'ai ajouté des feuilles en couleur argent sur le fond pour ajouter un petit peu de brillance supplémentaire et faire encore plus ressortir notre couleur cuvée de cassis. Donc si ce projet carte escalier vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, je l'ai réalisé en couleur cuvée de cassis. Comme d'habitude, pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre projet en couleur pétale rose. Un rose très doux, très pâle, que j'aime particulièrement et qui va se prêter merveilleusement bien à ce projet. Pour la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 25 cm par 15 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Donc moi, j'ai choisi la collection dans la garde-robe qui contient d'un côté des motifs très féminins, par exemple ici avec des flacons de parfum, et de l'autre des motifs très fleuris. J'avoue que j'aime particulièrement les côtés fleuris de cette collection. Donc ici, pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette magnifique feuille de papier avec nos fleurs en couleur cuvée de cassis et les feuilles en couleur vert-olive. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser cette feuille de papier à motif avec nos fleurs en couleur pétale rose et nos feuilles que nous allons réaliser en couleur macaron à la menthe. Pour venir donc décorer les petits carrés de notre carte, vous allez avoir besoin tout d'abord de 3 petits carrés papier à motif qui mesurent chacun 4 cm par 4 cm. J'ai également utilisé mes feuilles en couleur argent qui sont vraiment très jolies et qui font un très joli rendu en dessous de notre papier à motif. Et donc j'ai utilisé pour ce projet 3 carrés qui mesurent 4,5 cm par 4,5 cm. Et nous viendrons donc coller nos petits carrés à motif sur nos petits carrés en couleur argent. Vous voyez, pour obtenir ceci. Vous allez également avoir besoin de 2 carrés plus grands en feuilles d'argent qui mesurent chacun 9,5 cm par 9,5 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin de papier mur-mur blanc. Donc tout d'abord, 2 carrés qui mesurent 9 cm par 9 cm chacun. Et enfin, 4 carrés toujours en couleur mur-mur blanc qui mesurent chacun 4,5 cm par 4,5 cm. Tout d'abord, nous allons nous occuper de notre plus grand morceau de papier donc celui qui mesure 15 cm par 25 cm. Nous allons justement venir réaliser des plis pour lui donner cette forme escaline. Tout d'abord, vous allez placer votre papier dans la longueur devant vous donc dans la longueur des 25 cm. Et nous allons commencer par venir marquer un pli à 10 cm. et un autre à 15 cm. Une fois que nous avons donc nos 2 plis 1 à 10 et 1 à 15 de haut en bas nous allons venir à nouveau marquer 2 autres plis à 5 cm et à 20 cm mais cette fois-ci uniquement jusqu'à 5 cm et non pas jusqu'en bas de notre papier. Donc tout d'abord, je vais placer mon papier à 5 cm. Je vais descendre mon outil de pli uniquement jusqu'à 5 cm. Donc si vous avez le coup papier Stampin' Up comme moi ici vous avez uniquement les pouces qui sont indiquées sur votre règle transparente. A savoir que nous aurons très bientôt une règle justement en cm que vous allez pouvoir rajouter sur votre coup papier qui va être disponible très bientôt. Donc si vous avez le massico Stampin' Up vous allez descendre jusqu'au repère 2 pouces. Si vous avez un autre coup papier avec les cm d'indiqués vous allez descendre jusqu'à 5 cm. Donc je me place à 5 cm je prends mon outil de pli et je descends jusqu'à atteindre les 2 pouces sur ma règle transparente. De manière, vous voyez, à obtenir un pli à 5 cm jusqu'à 5 cm. Et nous allons faire exactement la même chose à 20 cm de notre papier. Pour cela, je vais simplement retourner mon papier dans l'autre sens et je vais me replacer à 5 cm et je vais faire exactement la même chose tracer une marque de pli jusqu'à 5 cm ou 2 pouces si vous avez ce coup papier. De manière donc à obtenir un pli à 5 cm jusqu'à 5 cm un pli à 10 cm à 15 cm et un pli à 20 cm qui va jusqu'à 5 cm. Nous allons ensuite venir couper justement pour pouvoir lui donner cette forme et cet aspect escalier à notre carte. Tout d'abord, je vais retourner mon papier de l'autre sens de mes marques de pli donc j'ai mes marques de pli qui ont été faites de ce côté je vais retourner mon papier de l'autre côté et je vais placer ma petite marque que j'ai faite jusqu'à 5 cm sur la gauche donc vous en avez une sur la gauche et une sur la droite. Donc celle du haut, je l'ai placée sur la gauche et je vais venir placer mon papier à nouveau à 5 cm et cette fois-ci je vais utiliser mon outil de coupe mais attention, nous n'allons pas aller de haut en bas nous allons commencer par partir de la marque de pli ici que nous avons faite jusqu'à 5 cm et nous allons descendre jusqu'à rejoindre notre pli ici, donc le dernier pli qui se trouve sur votre papier. Je suis ici à 5 cm, je prends mon outil de coupe je place ma petite marque ici sur mon outil de coupe vous voyez, nous avons un petit repère donc je vais le placer juste en face de ma marque de pli et une fois que je suis bien en face alignée avec mon repère je descends en maintenant mon papier jusqu'à atteindre ma marque de pli ici de manière à obtenir ceci vous voyez, j'ai coupé ici de mon petit pli à 5 cm jusqu'à 5 cm, jusqu'à ma grande marque de pli cette fois-ci je vais faire la même chose de l'autre côté donc je retourne mon papier pour avoir cette fois-ci ma petite marque à 5 cm de l'autre côté et l'autre en bas je me replace à 5 cm et je refais la même chose je viens m'aligner avec mon petit repère de coupe en face de ma marque de pli et je viens couper jusqu'à atteindre ma marque de pli afin de vous retrouver donc avec ceci comme d'habitude vous retrouvez sur le blog le plan de coupe et de marquage l'adresse se trouve juste en bas en barre d'informations afin de pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous et voir correctement où vous devez couper et plier une fois ceci fait sur mon morceau de papier de base je vais marquer correctement mes plis donc mes deux plis celui à 10 cm et celui à 15 cm afin de me retrouver avec ceci une fois que vous avez ceci devant vous il vous faut retourner votre papier de l'autre côté puisque vous devez avoir deux carrés sur le haut gauche et deux carrés sur le bas droit de cette manière pour pouvoir obtenir justement notre forme accordéon une fois que vous avez donc votre carte devant vous de cette manière nous allons venir plier en accordéon donc je vais plier ici sur l'avant mes deux carrés je vais également plier sur l'avant ici au milieu et celui qui se trouve sur le haut je vais le plier à l'arrière pour pouvoir vous le voyez obtenir ceci donc vous voyez ça se forme tout naturellement vous avez vos deux carrés ici sur l'avant celui du milieu qui est sur l'avant et celui-ci que vous allez plier sur l'arrière et on va pouvoir former ensuite correctement nos plis 1, 2 et 3 et vous voyez que notre carte va pouvoir être fermée de cette manière si vous souhaitez l'envoyer une fois ceci fait nous avons la base de notre carte qui est réalisée cette fois-ci nous allons passer à l'étape décoration et j'ai envie de dire que c'est justement cette étape qui va donner toute la beauté à notre projet première étape je vais reprendre mes trois carrés en couleur argent qui mesurent 4,5 par 4,5 et mes trois carrés en papier à motif qui mesurent 4 par 4 cm et je vais venir coller mon papier à motif sur chacun de mes carrés en couleur argent pour obtenir de jolies étiquettes comme ceci d'obtenir trois jolis carrés comme ceci une fois que nous avons nos trois carrés nous allons reprendre la base de notre carte et je vais venir coller ces mêmes carrés sur la base de notre carte donc je vais en coller un ici un ici et un ici à chaque fois en diagonale pour un rendu coordonné afin d'obtenir ceci ceci étant fait nous allons cette fois-ci reprendre notre papier en couleur argent et l'un de nos papiers en couleur mur-bord blanc qui mesure 9 par 9 cm et nous allons venir utiliser nos poinçons impression printanière et notamment notre magnifique papillon qui se trouve juste ici donc notre Dyes papillon vous voyez il est vraiment très grand il est vraiment magnifique et nous allons venir le découper justement dans notre carré en couleur mur-bord blanc et je vais venir découper de cette manière mon papillon dans mon carré mur-bord blanc pour avoir la forme papillon justement dans ce carré mur-bord blanc donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après une fois passé dans la Big Shot vous devez vous retrouver avec ceci donc votre découpe papillon dans votre carré mur-bord blanc et obtenir votre découpe papillon donc vous voyez à quel point il est magnifique vous voyez qu'il est vraiment très grand et très joliment détaillé une fois que nous avons ceci nous allons donc mettre de côté notre découpe papillon que nous viendrons réutiliser tout à l'heure et nous allons reprendre notre carré mur-mure blanc avec notre découpe papillon et nous allons à nouveau venir le passer dans la Big Shot mais cette fois-ci nous allons le passer dans notre plioir à gaufrage fioriture parisienne fioriture parisienne donc ce sont de très jolies arabesques je vais essayer de vous montrer c'est un plioir 3D qui donne un effet vraiment magnifique très réaliste je vais essayer de vous montrer le résultat ici sur mon papier mur-mure blanc vous voyez un petit peu ce que ça donne donc je vais placer mon carré mur-mure blanc dans mon plioir à gaufrage de cette manière et je vais venir le passer dans la Big Shot pour obtenir joli motif arabesque sur mon carré mur-mure blanc donc je repasse ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après une fois passé dans la Big Shot voici ce que nous obtenons nous avons notre grande découpe papillon et nous avons notre gaufrage sur notre papier mur-mure blanc et je trouve que ça fait un rendu vraiment très joli cette fois-ci nous allons donc reprendre un de nos carrés argent qui mesure 9,5 par 9,5 et je vais venir coller ce papillon sur mon papier en couleur argent que je vais ensuite venir coller sur l'un de mes carrés sur ma base de carte celui qui se trouve ici sur la droite afin d'obtenir ceci je vais cette fois-ci reprendre ma découpe papillon je vais le plier en deux et je vais venir ajouter de la colle sur le corps de mon papillon ici et venir le recoller sur la partie que nous avons découpée tout à l'heure et vous voyez ça nous donne ce joli rendu avec notre feuille en couleur argent en dessous qui ressort merveilleusement bien dans les ailes de mon papillon vraiment j'aime beaucoup une fois ceci fait nous allons continuer dans le gaufrage de nos papiers puisqu'il nous reste deux petits papiers à venir gaufrer donc ici celui-ci et celui-ci donc je vais reprendre pour cela deux carrés en couleur mur-mure blanc donc qui mesurent chacun 4 cm par 4 cm et avant de les passer dans la big shot pour venir les gaufrer avec mon plioir à gaufrage je vais utiliser une petite perforatrice un demi-pouce et je vais venir décorer chacun de mes angles de mon carré donc vous voyez de cette manière pour venir apporter cette jolie décoration au coin de mes papiers une fois que j'ai mes deux carrés qui sont découpés dans mes 4 coins je les passe dans le plioir dans ma big shot et nous obtenons nos deux petits carrés qui sont désormais gaufrés qui ne nous restent plus qu'à venir coller un ici et un ici sur notre base de carte vous voyez que notre carte commence à prendre forme cette fois-ci nous allons venir nous occuper des tamponnages qui vont venir ici et sur les deux petits carrés qui nous restent pour la réalisation de notre tamponnage je vais utiliser deux sets de tampons tout d'abord je vais utiliser notre set de tampons expression printanière et je vais utiliser notamment le petit message il y a tant à aimer chez toi c'est un petit message que j'aime particulièrement j'aurais pu également ajouter d'autres petits messages comme la gentillesse change tout ou également le petit message si les fleurs étaient des câlins je t'en offrirais mille j'aime beaucoup également ce petit message je vais également utiliser pour la décoration de notre carte le set de tampons Beautiful Friendship et je vais venir utiliser nos magnifiques fleurs pour venir réaliser un joli ensemble concernant les couleurs de tamponnage je vais utiliser la même couleur que notre papier de base donc la couleur pétale rose et la même couleur que nos feuilles qui sont présentes sur notre papier à motif la couleur macaron à la menthe tout d'abord nous allons reprendre notre papier murmure blanc qui mesure 9 par 9 cm et nous allons venir réaliser le tamponnage en cercle de nos magnifiques fleurs comme j'ai pu le faire ici sur mon précédent projet pour cela nous allons avoir besoin de notre pyramide de cercle qui va nous servir pour réaliser le tamponnage en cercle mais également ensuite pour venir découper notre petit message avec une jolie bordure festonnée en dessous je vais commencer par prendre mon cercle qui se trouve ici donc celui qui mesure environ 4,8 cm de diamètre je vais venir le placer au centre de mon morceau de papier une fois qu'il est placé sur le centre de mon morceau de papier je vais utiliser un crayon de papier et je vais venir tracer l'intérieur de mon cercle donc pas l'extérieur mais je vais venir tracer un trait sur l'intérieur de mon cercle donc je m'assure que mon cercle est bien positionné à peu près à même distance en haut, en bas à gauche et à droite et une fois qu'il est bien positionné je viens tracer un cercle sans trop appuyer puisque nous viendrons le gommer par la suite sur l'intérieur de mon cercle pour obtenir ceci une fois ceci fait nous allons pouvoir réaliser le tamponnage de nos fleurs donc je vais reprendre mon set de tampons Beautiful Friendship je vais venir utiliser ici la petite fleur et je vais la tamponner en couleur pétale rose tout autour du cercle que nous venons de tracer et une fois que j'ai mon tapis en mousse installé une feuille de papier brouillon en dessous de mon morceau de papier mur mur blanc puisque nous allons dépasser ce morceau de papier je viens chercher mon encre pétale rose avec mon tampon et je viens simplement suivre le contour de mon cercle avec ma fleur de cette manière et je fais tout le tour de mon cercle vous voyez nous obtenons ainsi notre cercle de fleurs tout autour du cercle que nous avons tracé et je trouve que ça donne un rendu vraiment très joli une fois ceci fait nous allons pouvoir venir gommer notre cercle et nous allons pouvoir tamponner notre message il y a tente à aimer chez toi que je vais également venir tamponner en couleur pétale rose sur une chute de papier en couleur mur mur blanc une fois mon petit message tamponné voici ce que ça donne cette fois ci je vais reprendre ma pyramide de cercle et je vais prendre un cercle un peu plus grand que celui que nous avons utilisé pour notre couronne de fleurs et je vais utiliser donc ce cercle là pour venir découper mon message de cette manière je vais également prendre un cercle festonné un petit peu plus grand que mon cercle à bord lisse que je vais découper lui une chute de papier en couleur pétale rose pour venir ensuite le coller en dessous de mon message donc je passe ça dans la big shot et je vous retrouve juste après une fois que j'ai donc mon cercle festonné en couleur pétale rose découpé et mon petit message également je viens coller mon message sur mon cercle festonné pour pouvoir obtenir une jolie étiquette une fois donc que mon étiquette est prête je vais reprendre mon papier mur mur blanc avec ma couronne de fleurs vous voyez donc j'ai gommé mon cercle que j'avais fait au crayon de papier je vais reprendre ma feuille argent donc mon dernier carré qu'il me reste en taille 9,5 par 9,5 et je vais venir coller mon papier mur mur blanc avec ma couronne de fleurs ici au centre de cette manière et je vais ensuite venir apposer mon petit message au centre de cette couronne et je vais coller cette étiquette avec des stampines dimensionales de manière à lui donner du volume vous voyez nous obtenons un très joli panneau qui nous reste à venir coller sur notre base de cartes en bas à gauche de cette manière une fois ceci fait il ne nous reste plus qu'à venir nous occuper des deux petits carrés qui nous restent en haut à gauche et en bas à droite je vais donc reprendre les deux petits carrés en couleur mur mur blanc qui nous restent et je vais venir leur faire de jolis coins à l'aide à nouveau de ma perforatrice un demi pouce une fois ceci fait nous allons reprendre à nouveau notre set de tampons Beautiful Friendship et nous allons venir faire une jolie décoration de fleurs sur nos deux petits carrés à nouveau avec mon encre pétale rose et mon encre en couleur macaron à la vente d'obtenir deux jolis petits panneaux tamponnés je vais donc reprendre ma base de cartes et je vais cette fois-ci venir coller ces deux morceaux de papier en haut à gauche et en bas à droite de ma carte de cette manière afin d'obtenir ceci et vous le voyez notre carte est quasiment terminée pour venir la sublimer un petit peu plus je vais lui ajouter quelques petits strass cristaux du rein je vais en ajouter au centre de mon papillon ici un gros et en dessous deux petits pour venir ajouter un petit peu de brillance supplémentaire et faire ressortir encore un peu plus notre feuille d'argent en dessous et en ajouter autour de mon message sur ma couronne de fleurs afin d'obtenir ceci au niveau de notre papillon ici et sur ma couronne de fleurs donc voici ce que ça donne notre carte escalier est désormais terminée donc voici comment elle se présente elle brille elle est vraiment très jolie très douce avec cette couleur pétale rose vraiment j'aime beaucoup les deux versions donc ici en version pétale rose beaucoup plus doux que notre version cuvée de cassis je vous avoue que j'aime autant l'une que l'autre j'ai beaucoup de mal à me décider j'espère de tout coeur que ce nouveau projet vous plaira si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air moi je vous souhaite une belle soirée prenez bien soin de vous faites attention à vous et je vous donne rendez-vous vendredi même heure même endroit pour une nouvelle vidéo tuto au revoir au revoir et je vous souhaite